Miss Côte d'Ivoire 2018, Suifatem, déjà au cœur de grandes polémiques. C'était ce samedi 2 juin, la finale du concours de beauté ivoirien Miss Côte d'Ivoire, cérémonie qui a vu l'élection de Suifatem. La beauté, 2m68, a bluffé public, membre du jury et téléspectateur, par son charme ultra naturel et captivant, ainsi que son style des plus particuliers. Elle a décidé de porter ses cheveux courts pour la compétition, une grande première dans l'histoire de ce prestigieux concours. Et le risque a été payant, en témoigne sa couronne. Mais aussitôt élue, la belle de la région de Boisquet se voit déjà au cœur de plusieurs polémiques. Une information concernant l'identité de son père a circulé sur les réseaux sociaux, soutenant qu'elle est la fille d'une ancienne gloire ivoirienne de taekwondo, maître Apollos Johnson-le-Loup. Le principal intéressé, très investi dans la campagne de soutien de cette dernière, a levé le voile sur cette rumeur, révélant que Fatem est la fille de son ex-compagne et soeur de son fils, l'enfant qu'il a eu au préalable avec la mère de la Miss. Elle peut donc être considérée comme sa fille, bien qu'il n'en soit pas le géniteur. Réponse qui met un terme définitif à d'éventuelles spéculations. Mais ce n'est pas tout. Une autre polémique, cette fois plus houleuse, a été levée sur les réseaux sociaux. Cette rumeur remettrait en cause l'âge de la Miss, qui en réalité n'aurait pas 19 ans, comme est le prétend mai 22. Une allégation susceptible de tâcher le mandat à peine entamé de la belle. Bienheureusement, l'extrême d'acte de naissance de la nouvelle reine de beauté ivoirienne a été publiée sur le net, confirmant bien qu'elle a 19 ans et qu'elle atteindra dans le mois d'août ses 20 ans. Un ouf de soulagement pour notre Miss, qui, nous l'espérons, ne sera pas sujette à d'autres rumeurs et scandales. Sous-titrage ST' 501